Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Le prochain épisode après celui-ci sera sûrement un épisode où il n'y aura pas tellement de grosses dépenses Même si celui-ci, les 10 millions vont pratiquement partir Je tourne cet épisode devant les 12 coups de mili, c'est formidable Et puis avant d'attaquer ce petit épisode, vous voyez que je suis équipé de petites choses fort sympathiques Qui est tout simplement la panoplie de guildes qui m'a été offerte par les meneurs d'Anank Qui est de Mani et Winna, merci à eux Et ce qui rend très très sympathique, ça veut dire qu'une grande partie des membres d'Anank Et bien tout simplement en cadeau de Noël ont reçu la panoplie de guildes Qui est fort sympathique et en plus quand on met la petite amulette, ça nous fait changer la couleur du pantalon Et ça nous met un joli titre qui est gardien de la paix Donc je voulais vous montrer ça quand même parce que c'est fort sympathique et on les remercie D'ailleurs du coup en coupe Drago Kart, je n'aurais pas dit mais seulement j'en avais déjà un Qui est ici, donc celui-ci on va aller le vendre, ça me fera faire des économies Merci à Mani et à Winna Et donc du coup on va se destuffer de tout ça Et tout simplement et bien on va mettre l'avancée de notre stuff actuellement Dans quel état il est, donc il est dans cet état Les items séculaires qui sont ici L'archétype qui est là, ensuite on a les trophées qui sont ici, le trophée intelligence qu'on va placer ici Et je crois que pour le moment c'est tout ce qu'on a, bon c'est déjà pas mal vous allez me dire On avance plutôt bien dans cette panoplie séculaire Et donc du coup je suis allé à l'HDV, à l'HDV des bots vu qu'on doit faire les bot dogs Donc j'avais prévu de vous acheter les bot dogs, du moins de les crafter Et rappelez-vous que tout simplement j'avais retardé un peu l'achat de ces bots Parce que les scapulas étaient très très chers Les scapulas étaient à un peu près, si je me rappelle bien, à 7 millions Je viens d'aller voir en HDV ils sont encore à plus de 6 millions Donc ça me ferait presque 7 millions Rien que pour les scapulas du compte Et quand on regarde, et bien tout simplement en HDV on a un G à 5 millions 5 Bon j'ai les ressources, on va se mettre sur Dofusbook J'ai acheté toutes les ressources etc Bon j'ai pas pris les galets, donc ça va les ressources, au niveau des ressources Je me suis pas trop ruiné, je crois qu'on va les remettre en vente d'ailleurs les ressources des bots dogs Parce que tout simplement voici on a un jet à 5 millions 5 Qui est quand même, et bien très 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 intéressant Je ne vous le cache pas Donc il faut savoir que les bots dogs voici le jet 300 vitalité, 50 force, 50 intel, 30 sagesses, 2 pm, 2 invocations Donc déjà on va regarder là, il nous manque que 17 de vitalité On a, il nous manque un en force mais on a un over de 10 en intelligence, il nous manque un de sagesse, on a les 2 pm, les 2 invocations On a les dommages terre et les dommages feu qui sont parfaits Et ensuite, bon par contre on n'a pas la prospection mais on s'en fout un peu au niveau du... Au niveau du... du GK Flip Et on a les 7 retraites PA par contre au niveau des soins c'est pas terrible terrible je ne vous cache pas on monte qu'à 7 de soins donc c'est la moitié des soins qu'on pourrait avoir au maximum donc à 5 millions 5 et je vais aller vous montrer et bien tout simplement le prix des des prix des scapula en HDV qui sont quand même très 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 élevés et ils ont un peu descendu par rapport aux derniers épisodes quand j'en avais regardé Mais là on va pas du tout pouvoir se les acheter c'est hors de prix donc ça augmente parce qu'avec la mise à jour 2.18 on va avoir les conditions d'utilisation qui vont disparaître il faut avoir battu ce donjon pour les mettre donc du coup les prix vont complètement s'envoler Je pense que les prix des items de Free Free 3 vont être à l'unité à peu près peut-être à 20 millions donc si vous avez des items Free Free 3 bah vendez les quand ça sera vraiment à son apogée parce que vous attendez 2 ans vous faites une pause de 2 ans et vous revenez vous les achetez et vous serez hyper riche parce que vous auriez plein de kamas avec Free Free 3 Et voilà donc ici vous voyez 6 millions 8 donc presque 6 millions 9 et donc vu qu'il nous en faut 11 de scapula pour les bot dog et bien ça serait monté à presque 7 millions 7 Donc petite dédicace à explose qui me voit donc qui a un abonné donc du coup nous ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller acheter tout simplement et bien ces bottes Ces bottes excusez moi de dog qui a en HDV par contre par contre par contre par contre par contre peut-être regarder vite fait les G qu'il y a différents voyez ici c'est un jet non FM Donc qui est déjà à 6 millions 5 et suivi 7 millions il est FM mais il est vraiment pas terrible modifié par Eternity aussi quelqu'un un abonné de la chaîne Donc si on va pour les prendre et bien tout simplement ça va faire baisser pas mal les kamas mais on va les prendre parce que ça va avancer bien le stuff Donc on va les prendre à 5 millions oh putain on a plus que 5 millions 4 ça fait mal au cul Mais c'est pas grave on a nos bottes on va pouvoir se les mettre les conditions avoir moins de 12 PA On va se les mettre et bam bitch on arrive direct on est en 16 tout simplement déjà de base donc c'est quand même pas mal du tout j'ai envie de dire On est déjà à 4000 points de vie il nous manque un anneau et une ceinture Donc ce qui nous montra sûrement à 4500 4600 pour un stuff soutien PVM Sachant qu'on a pas FM encore nos items séculaires donc voilà ça s'annonce très très bien en tout cas pour l'avancée du stuff Qui devrait être terminée d'ici un ou deux épisodes et donc on fera tout le tralala la présentation du stuff Le putsch, le soin, on fera des colis de soins etc Et vous allez voir des gros gros soins ça va être magnifique quoi Donc du coup on avait acheté les ressources donc tout ça c'est ce qu'on avait acheté On avait pas tout forcément acheté on avait acheté les stables de frimar, les astragal Ça nous avait pas encore coûté très cher donc ça va Peut-être mettre en vente l'oeil de verre tout de même Qui coûte quand même une petite fortune l'oeil de verre on va pas se le cacher Donc hop, ou peut-être qu'on va même le garder parce que c'est vrai qu'on a pas mal de ressources free free 3 en fait en réalité On va se le garder, on va mettre même d'ailleurs on avait des ressources pour l'item mercator Donc on va foutre tout ça ici Du coup vu que ça nous aide bien J'ai fait un succès donc qui était le succès des monstres d'ailleurs de l'IESA Donc du coup j'ai gagné des ressources free free 3 c'était fort sympathique voilà Et donc du coup petite deuxième chose qu'on va faire dans cette vidéo Vu qu'il nous faut des galets à cajou et qu'il nous faut plus de galets brasilien Et bien tout simplement on va aller au massif de Kania Parce qu'au massif de Kania on a quelques petites choses à faire Et oui 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 je pense que vous vous doutez C'était prévu dans l'autre vidéo Massif de Kania ici on va y aller en toute vitesse Voilà ça lag pas c'est nickel Et franchement la séculaire je trouve ça Bon c'est un peu moche ça fait un peu paysan Mais quand même la coiffe avec l'attache bleu au dessus elle a quand même le très très swag Par contre j'ai pas mon titre chercheur de dofus Donc je vais le remettre ça va prendre 30 secondes Titre Parce que c'est un des seuls titres que j'ai qui a le swag Chercheur de dofus Sauvegarder voilà Il est magnifique ce titre je l'adore Donc du coup on va le garder et ça fait beaucoup plus swag d'avoir ce titre ci Donc du coup on va aller au massif de Kania On va aller changer nos colisétons au Yop Qui nous dit que tout simplement Eh ten by phrase qui se connecte Ça c'est mon collègue qui a commencé à reprendre un peu le jeu Donc du coup on le laisse un peu jouer Donc du coup nous on va aller acheter des parchemins de sort Attitude hola Attitude boxe Non 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 on se disperse pas dans les émotes Les émotes c'est pour les fragiles Et on va en prendre On va en prendre 3 Voilà On va acheter 3 parchemins de sort qui sont ici Et du coup on va les utiliser directement Vu que comme vous savez il faut qu'on s'optimise au niveau De notre optimisation des points de sort Et d'ailleurs sûrement qu'on ira faire un petit restat des points de sort Qu'est ce qu'on va monter nous directement Qu'est ce qui sera fort utile On a pas mal de sort à monter Donc après il faut que je les choisisse C'est ça le soucis Dans la bonne idée ça serait de monter trèfle Pour avoir l'état vénard Vu qu'on a le stuff soin qui arrive Donc on va monter vénard Même sûrement peut-être même pouvoir enlever récord Parce que récord c'est vrai que je l'utilise plus trop depuis la mise à jour Je trouve que 5 PA c'est cher payé Pour les dégâts qui vont tomber dans 3 tours On est jamais sûr à l'avance Donc c'est pour ça que Je vais peut-être l'enlever Et monter trèfle On verra bien On va acheter des trophées Et juste regarder le prix des galets à cajou Et le prix des galets brésiliens Non ils sont pas chers les galets à cajou aujourd'hui Ça aurait pu être intéressant Mais ça c'est à cause des bots qui font les doppels Que ça baisse comme ça Bon c'est aussi bien vous allez me dire comme ça Bientôt on pourra se faire des items pour pas cher Nous ce qu'on allait faire Vu qu'on est pas dans l'optimisation trophée Parce que je sais vous avez répondu à quelques Quelques-uns vous avez répondu à mes questions Sur qu'est-ce que je prends comme trophée etc Et donc du coup J'ai une idée de ce qu'il faudrait que je prendre Mais là Une idée de ce qu'il faudrait que je prendre Ok freeze tu parles la France Une idée de ce qu'il faudrait que je prenne D'accord je parle manouche en fait Ah roukanai Donc du coup je vais prendre le savant majeur Vu que c'était programmé Ensuite peut-être les soigneurs etc On verra bien De toute façon il n'y a pas grand chose L'astucieux majeur moi je l'avais pris Ah bah il y en a un 2 millions J'aurais peut-être dû attendre On sait jamais C'est pas très très grave Donc du coup on va prendre le savant majeur Qui va me coûter 1,7 millions C'est pas très très cher Honnêtement Et je crois même que vous voyez J'ai même pas regardé la recette avant Sachant qu'il y a déjà les 2 galets brasiliens J'aurais pas fait une économie de ouf Peut-être de 200 000 Mais je sais que c'est pas très très intéressant Dans une vidéo de voir quelqu'un Et bien tout simplement Aller crafter des trophées Encore crafter des ressources ça va Parce que ça vous permet de voir les prix Mais crafter des trophées Bah c'est pas super intéressant Donc du coup Ce petit Ce petit ce petit ce petit trophée On va se le placer Ici pour le moment Je rappelle aussi Que j'avais l'épée automée Qui est ici Donc c'est toujours tout cool Du coup on va aller faire un peu de vente Ah petit épistain Je vais aller voir dans ma banque vite fait Voir si j'ai pas des items qui sont revenus Il faudrait vraiment que je vide cette banque sérieusement un jour Car vous voyez que j'ai quand même pas mal de Pas mal de merde etc On a récupéré 74 000 kamas Et une amulette du Minotaure Que j'avais pas vendu Donc peut-être un jour Une vidéo Je vide ma banque Ouais Fabuleux Non on verra bien Mais ouais Peut-être que ça arrivera un jour On va mettre l'amulette du Minotaure Et du coup le bouclier dragocarte à vente Ouh Et j'ai toujours ça en vente Ouh là là Mais ça c'est pas vendu Oh là là Mais ça se vendra jamais Bah après peut-être que quand on enlèvera les conditions Ouais si ça se vendra je pense Mais là pour le moment Ça veut pas se vendre 300 000 on va les mettre à 299 000 De toute façon on s'en fout Voilà ça c'est mis en vente Euh Alors ce qu'il nous reste à faire On va aller vendre notre bouclier du dragocarte Vu qu'on l'a en double ça sert à rien de garder le double On va pas vendre le cadeau On va vendre celui que j'avais eu Euh Alors quand ça avait Quand il y avait eu la mise à jour Wabit Euh Donc j'avais acheté parce que j'avais trouvé tout à fait stylé Il est stylé hein Mais euh Maintenant que j'en ai 2 ça sert à rien Et puis c'est vrai que quand je joue Je pense pas forcément à mettre mon Mon bouclier du dragocarte D'ailleurs pour les gens qui auraient à vendre des Darklier Il y en a un à prendre à la neutre Je l'ai vu Euh Mais cette personne l'a mis en vente Pas Un prix du tout raisonnable Parce que Oh Qu'est ce qu'il est beau C'était un orgasme mais aussi une souffrance 45 millions Non mais les gens Offrez le moi Je vous fais de la vidéo quoi Vas-y vendez le moi Vendez le moi Yolo yolo On s'en fout bref Euh Donc du coup Ce qui nous permet De chercher le Le darklier Ou le carclier Je sais pas comment ça s'appelle On va directement aller dans L'item de vente Il ou le mien Il est où Il est où Il est où Il est où Il est pas là Il est quelque part Je sais Euh Au pire on va aller dans bouclier On va chercher les doubles Celui qui n'est pas vendu par mani Vous voyez 520 000 kamas Donc c'est toujours ça de gagné On va le mettre à 519 1999 Oui je bousille l'économie De mon serveur D'un kamas Et donc voilà Euh Faut savoir que dans les boucliers Moi j'ai pas celui du Spitner Cell J'ai pas celui du Du Koulous J'ai pas celui Des eventes Par contre Aujourd'hui on est le week-end Du ratatak Donc week-end ratatak Et euh Moi je l'ai pas fait Parce que tout simplement Y'a rien à gagner Sauf une coiffe que J'ai déjà gagné L'année dernière Qui est Euh Les mules d'oreilles Qui sont Qui sont Qui sont Qui sont Qui sont Ouais là Ici Donc je les avais déjà gagné Elles sont très très moches Donc euh Voilà Ça sert à rien un peu De faire le Une deuxième fois le week-end Du ratatak Mais c'est bien C'est une event supplémentaire Euh Du coup ça c'est fait Et donc du coup On va faire quelque chose Que j'ai très très envie Que je vous parle Dans les Freestyle Et les Coiseum Depuis très très longtemps Du moins depuis très longtemps Euh Depuis Et bien tout simplement Que ça me traite dans la tête Donc ça veut dire Depuis un petit mois C'est Tout simplement L'achat De Euh De l'art content tag En tout cas S'il y en a un d'intéressant Vu que Comme vous savez Qu'on le décrate Bon en tout cas Qu'on le décrate Qui retire l'APO L'Ekaflip Et Plus du tout Une classe cheatée On peut dire ça comme ça L'Ekaflip Est une classe cheatée En teamplay Et face En 1v1 Face aux classes Qui ont Qui n'ont pas de portée L'Ekaflip Est en difficulté En grosse difficulté Quand lui retire sa PO Vu qu'il faut qu'il arrive A choper au corps à corps Encore ça va Il a Tout ce qui s'appelle Le Les bons du félin Etc Mais c'est vrai que Si on a un arc L'arc il est quand même Fort utile Donc c'est vrai qu'il y a Une belle panoplie d'arc Qui est fort sympathique Quand même Et Qui serait quand même Sympa Si on pouvait en choper Une Un arc Du moins A une main Donc c'est vrai que La panoplie des arcs A une main Est pas très large Quand on regarde Il n'y a pas beaucoup D'arc à une main En effet Par contre Si on regarde Les deux arcs à une main C'est l'arc Coutentag Qui est ici Et qui coûte Presque rien Et qui est fort intéressant Donc l'arc Coutentag Qui va de 21 A 30 dommages neutres Et qui a un très 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 gros Coup critique On est facilement Un sur deux Avec cet arc Coutentag Donc ça serait pour aller Avec l'astrigide Et donc Sinon On a Qu'est-ce qu'on a J'ai vu qu'il y avait Un autre arc On a L'arc S des anges L'arc H des anges Donc c'est pour aller Avec mon Ma astrigide Donc c'est Ça me retire un PA Malheureusement Donc je jouerai en 5 Ce qui n'est pas Un gros soucis Donc le truc Ça serait d'avoir Quand même Un des Bah Un gros corps à corps Qui tape D'assez loin Donc je suis à table De 1 à 6 Et je suis à table De 3 à 8 La PO la plus élevée Sur un arc Je crois que c'est celui De l'archétype Qui est de 9 Je ne crois pas Qu'il y a beaucoup Qui vont plus loin 2 à 7 2 à 7 Je crois que le maximum C'est 9 Je crois que c'est celui De l'archétype Je peux me tromper encore Alors il y a celui Du cascargo Mais l'arc du cascargo Le soucis C'est que malheureusement Il est à 2 mains Mais il est aussi Aussi pratique Que l'arcoutentag Donc on va prendre Un arcoutentag Et puis Une fois qu'on l'aura On ira l'essayer Tout de suite Directement Avec la strigide Au putsch Donc l'arcoutentag Donc l'arcoutentag Nous ce qui nous intéresse C'est surtout la sagesse Les 3 coups critiques La vitalité Bon la force Et chance limite On peut les sacrifier un peu Les dommages importants Et les résistances critiques Résistances terre Et résistances haut Qui si elles sont en jet Parfait M'arrangerait bien Donc celui là Est dégueulasse Celui là Peut être intéressant 274 Déjà je regarde la vitalité Celui là il a un over vitalité Celui là Il est plutôt cool La sagesse c'est bon Il manque un coup critique Donc non Il manque pas mal de dommages Donc celui là Hors de question Celui-ci 244 vitalité 40 force 52 sagesse Il manque des coups critiques Et celui-ci Il manque un de résistance Dans tous les éléments Putain Ils sont pas bien FM Oh la la Oh la la C'est quoi ces FM Dark et type Euh dark et type Dark ou tentacle Excusez-moi Au niveau de la vitalité Ca passe En plus il a un over vita Sagesse ça va Les stats ça va Il a les 3 coups critiques Les 10 dommages Dans tous les éléments La fuite Par contre La fuite est de combien Là c'est de 1 Retrait Les résistances sont nickel Les résistances ça me va Par contre la Merce du coup J'ai pas regardé EG parfait Euh La fuite est de 5 Et le retrait PA C'est assez moche Mais franchement C'est ce qu'il y a Mieux actuellement En HDV Et c'est surtout Quand même Qu'il a un over vitalité Donc on va pas Pleurnicher là dessus On va même le prendre A 2 millions 2 Et pour tout ce qui est Acha je crois Qu'on va s'arrêter là Parce que sinon On risque d'être ruiné Et donc Je pensais faire Une petite ellipse Histoire d'arriver Jusqu'au Zab Village Mais en fait Ca sert à rien On va aller directement Ça lag aussi Beaucoup beaucoup moins Est-ce que Est-ce que Est-ce que c'est bon Tout est activé Nickel Je regarde dans mes trucs graphiques Parce qu'en fait Souvent quand je joue tout seul Donc quand je ferme mes doppels Ou quand je fais des trucs du genre Je mets tout en base résolution Comme ça C'est plus réactif le jeu Et on gagne un minimum de temps Donc du coup Nous on va se mettre Anstrigide On va se mettre Le Dofus Emerald On va se mettre L'arc Kooten Tag Ah Qui a peut-être un souci Que je n'avais pas pensé Et bien tout simplement Ouais Je viens de me faire Niquer la gueule Je suis sûr que vous étiez tous Ah Freeze Achaîne pas T'as pas les caractéristiques De toute façon Bref On s'en fout un peu Parce que dans Le projet futur Donc bon Actuellement on va pas Pouvoir l'utiliser directement Donc du coup Ce qui veut dire Que Bah ça Ça va attendre un peu Avant que je vous montre L'arc Kooten Tag Mais du coup Ça veut dire que Dans les épisodes prochains Il faudrait Que j'investisse Dans Ce qui s'appelle Si je ne me trompe pas La coiffe Glourson Ou la coiffe Glourceleste C'est Chapeau Voilà Et donc ça veut dire Qu'il faudra Que j'investisse là-dedans Ça serait bien Que ça ne lague pas Voilà Magnifique Donc du coup Ça veut dire Qu'il faudrait Que j'investisse Dans 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 Si Du moins On a 5 millions Et du coup La coiffe Qui donne 53 Force Et 30 Chance Avec Ce que donne L'archétype Normalement Ça devrait suffire Ou peut-être même Acheter un trophée chance Ce qui ferait De la dépense De Kama Mais Ce qui augmenterait Encore Notre Notre optimisation Petit à petit Et c'est vrai Que face au Kras Et bien Ça pourrait Bien nous aider Ça Et c'est toujours Quelque chose Qui est fort sympathique Mais du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Je ne peux pas Vous le tester Malheureusement Dans les médias Donc bon Petit fail Mais qui sera vite rattrapé De toute façon Vu que face au Kras C'est plutôt important D'avoir de la PO Face au Kras Et nu Surtout Je pense aussi Peut-être Bon je pense à plusieurs Bon oui Il y a plusieurs classes Mais c'est ces deux là Majoritairement Donc voilà En tout cas moi j'espère Que cet épisode vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine C'était un épisode fail Allez tchuss